Et on change de sujet complètement. Dans quelques semaines, on sera en plein festival de l'humour. Même si les circonstances auront considérablement changé, ce sera quand même la fête de l'humour. On a beaucoup d'humoristes au Québec, on le sait. Certains font même des études sur ce phénomène. Les Québécois ont besoin de rire. Eh bien, si les Québécois étaient tout simplement très sains dans ce besoin bien humain de rire un bon coup le plus souvent possible, ce matin, on va parler du rire qui guérit, le rire qui détend, qui déstresse, le rire qu'on peut provoquer soi-même pour se sentir mieux dans sa vie. Est-ce que vous connaissez le yoga du rire, chers auditeurs? Linda Leclerc est la fondatrice de cette école du yoga du rire et je pense qu'elle va trouver des façons de nous faire rire pendant la prochaine demi-heure. Bonjour, Linda. Bonjour, Marie-Claude. Alors, aussi fondatrice du Ha Ha Sisterhood. Oui, c'est une communauté de femmes qui rit intentionnellement. J'aime ça. Alors, malgré la prolifération d'humoristes, on rit moins qu'avant, apparemment. Mais c'est les études qui nous disent ça. Semblerait qu'en observation, justement, les gens deviennent plus sérieux. C'est drôle parce que j'ai déjà été sur une émission en même temps que Louise Richie qui me disait « Ouais, je ne suis pas sûre que j'aime ça, moi, parce que tu fais de la concurrence, mais pas du tout. » Nous, on entraîne nos muscles pour rire plus pendant vos spectacles. On les aime, les spectacles d'humoristes. Mais effectivement, on... Les gens rient moins que... C'était quoi avant? 18 minutes par jour? Dans les années 50, puis genre 3 minutes par jour? Moi, je mets toujours un bémol là-dessus. Ben, j'avoue. Parce que tu sais, comment ils ont mesuré ça? 18 minutes, c'est un peu beaucoup. Je viens de rire. Oui, mais on rit tous à peu près tous les jours. Souvent, tu vois, quand je donne des conférences, c'est ce que je dis aux gens. Il y en a qui me regardent et qui me disent « Ouais, mais moi, je ris, je ris à tous les jours. » Oui, mais tu ries combien de temps? Parce que ça, ce qui est démontré, par contre, c'est qu'on devrait rire entre 12 et 15 minutes d'un rire énergique par jour pour avoir les bienfaits. 12 minutes, là, quand on fait juste des petits éclats de rire qui durent quelques secondes, c'est pas très long. Non, c'est pas pareil. On se souvient tous de notre dernier fou rire. J'espère, enfin, chers auditeurs, que vous vous souvenez de votre dernier fou rire. Vous savez, là, où est-ce que vous avez beau essayer d'arrêter, ça repart tout seul, ça repart tout seul, ça repart tout seul. Vous êtes avec un ami, puis là, vous essayez surtout si les circonstances ne se prêtent pas. « Bien, je vois là des funérailles ou autres, etc. » Et, par contre, moi, la seule chose que j'ai remarquée de ce genre de fou rire, c'est qu'après, on est très, comme, fatigué, mais une fatigue... On est détendu. On est détendu, on pourrait aller dormir. Exactement. Quand on était petit, on se faisait dire... Je sais pas si tu faisais dire ça, l'indemnée. Moi, quand j'étais petite, puis j'avais un gros, gros fou rire, puis je riais, là, comme... Tu sais, sans être capable de m'arrêter, mes parents avaient le don de dire, « Bon, elle va brailler tantôt. » Ah! C'est vrai, je me souviens d'avoir entendu ça. C'était effrayant, hein? C'était effrayant, mais dans le fond, il y avait une réalité, c'est que des fois... Tu vas pleurer tantôt, c'est vrai. Oui, bien, c'est peut-être catholique aussi, je le sais pas. Je sais pas. Mais, chose certaine, c'est vrai que des enfants qui sont surexcités, puis qui rient, qui rient, qui rient, qui rient, à un moment donné, c'est vrai que peut-être... Oui, mais, tu sais, ça fait partie de la vie. Bien, voilà, c'est bien important. Alors, comment t'as découvert, toi, que le rire pouvait être guérisseur? Parce que c'est le sujet de notre demi-heure, c'est beaucoup sur cet aspect guérisseur du rire. C'est drôle, hein? Parce que quand je parlais avec le recherchiste normand, j'ai jamais fait le lien entre ma propre guérison à moi avec ça. Puis, tout à coup, c'est comme... Bien oui, j'ai fait le... Moi, j'ai fait la découverte du yoga du rire suite à un accident de voiture que j'ai eu. C'était rien de grave. J'étais arrêtée sur le boulevard métropolitain, comme ce matin. Et la véhicule qui était derrière moi n'avait pas remarqué que j'avais pas recommencé à avancer. Donc, il m'a juste... Un bon coup. Un petit boncle. Pas rien de très grave, mais juste assez pour me donner une blessure au cou qui m'a laissé des séquelles permanentes. Et c'est en faisant de la physiothérapie pendant des semaines et des semaines et des semaines qu'un jour où je me sentais vraiment pas bien. Parce que, tu sais, quand tu es en processus de guérison de quelque chose, tu sens, bon, ça s'améliore un peu, ça s'en vient, ça s'en vient. Oh, puis d'un coup, ça rempire. Un faux mouvement. Exactement. On est découragé. Exactement. Tu te réveilles un matin, c'est comme, je fais ça pour rien, ça me coûte cher, ça me prend trop de temps. Et c'est en regardant une revue, j'ai ouvert une revue parce que là, je me préparais à pleurer devant les gens puis j'étais gênée. J'ai ouvert la revue pour cacher ma figure puis là, ce que j'ai lu, c'est, bien, il y avait une photo d'une belle madame avec les cheveux blonds longs, un peu comme toi, qui tenait une poule de caoutchouc dans une main puis une cuillère de bois avec un grand sourire puis le titre de l'article, c'était Laf et d'or. Prends-en rien. On traduirait ça comme ça. Et je me suis retrouvée, en lisant ça, à me poser la question, ça parlait des bienfaits du rire, ça parlait de le yoga du rire, justement, de la méthode, ça parlait des gens au travail qui sont stressés, qu'il faut performer plus, qu'il faut en faire plus avec moins. Et la question que je me suis posée, moi, c'est quand est-ce que j'ai ri autant la dernière fois? Et contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, moi, je ne me souvenais pas. Tu ne t'en souvenais pas? Moi, je ne m'en souviens pas assez récents. En fait, il y a deux ou trois très récents que moi, j'ai la chance d'avoir des amis qui me font rire, puis on rit beaucoup ensemble. Ah, mais c'est parfait. Mais je riais, mais pas des gros fourrères de ce que tu disais tout à l'heure, de ne pas être capable de t'arrêter. Ah oui, t'es en étouffle, là, puis t'essaies d'arrêter, puis l'autre t'essaies d'arrêter, puis là, d'un coup, 30 secondes, ça repart, puis là, tu n'es plus capable d'arrêter. C'est très contagieux, le rire. Mais bon, justement, là, tu es allée à une classe de yoga du rire ou à... Mieux que ça, je me suis inscrite à une formation, parce que dans le temps, il n'y avait rien qui se faisait ici au Québec. Et puis, je m'étais inscrite à une formation pour devenir animatrice, parce que mon background, moi, c'était en animation de groupe. Donc, ce que je faisais, j'avais un travail qui était très sérieux, qui était très... C'est très rare. Oui, oui. Et donc, en faisant la formation d'animation, je suis devenue animatrice, et j'ai découvert que je pouvais dire à mon corps de se placer dans l'action du rire, et je pouvais avoir des fous rires incroyables. Peux-tu nous en faire un? Bien, sur commande comme ça, en fait. Comme ça, non. C'était curieux, mais je pourrais certainement... Bien, c'est sûr, c'est de l'enseignement. C'est comme de dire à notre corps, place-toi dans l'action du rire. Donc, même si je fais l'exercice, au départ, c'est sûr que ma tête est en train de me juger, puis voyons, tu ris même pas pour vrai. Mais mon corps, lui, le sait pas. Donc, tous les mécanismes se mettent en action. Puis tu vois, après la première journée de formation, j'avais tellement ri, mais tellement ri. Ce soir-là, je me suis couché, puis j'avais pas mal au cou, alors que ce faisait des mois et des mois et des mois que j'avais des raideurs incroyables. Dans le coup, j'avais de la difficulté à bouger ma tête. Fait que là, t'as rappelé la physiothérapeute pour dire, j'ai plus besoin de venir te voir. Bien, j'ai rappelé la physiothérapeute et j'ai dit, j'ai trouvé quelque chose qui me faisait vraiment du bien. Puis depuis ce temps-là, j'avoue que je suis persuadée que le fait de rire autant, ça sécrète les endorphines dans notre corps. Donc, le fait de rire autant, avec les endorphines, l'oxygène, ça fait que les tensions de mon corps et de mon cou ont disparu tranquillement pas vite. C'est incroyable. C'est incroyablement fort. Puis, donne-nous quand même quelques trucs. Je te demandais comme ça, à brûle pour pointe, de nous partir un fou rire, mais donne-nous quand même quelques trucs quand tu dis mettre le corps en état de rire. Je peux le faire pareil. Bien, envoie, envoie. On t'écoute. Parce que c'est contagieux, donc ça se peut que les gens se mettent à rire à la maison. Puis au pire, on ira à la pause si on n'est plus capable d'arrêter. J'ai hâte de voir de l'autre côté de la fenêtre aussi si ça va rire. Vas-y, Linda Leclerc qui va nous faire rire. Non, mais attends, je ne fais pas rire, moi. Moi, j'encourage à rire. Vas-y, encourage-moi. Quand tu fais du vélo stationnaire, tu ne vas nulle part. Tu continues à faire du vélo stationnaire pour être en forme. Donc, si tu te places dans l'action du rire, tu vas commencer simplement à rire. On va rire ensemble, toutes les deux, je suis certaine. C'est comme ça. Ça vient, c'est parti. Elle va me faire rire. Elle va me faire rire pour vrai. Oui, ça dure pas longtemps mon exercice. Ça marche. Non, je pense qu'on ne sera pas obligés d'aller à la pause. Je pense que tu es capable de me saisir, mais j'ai les yeux pleins d'eau. Ça fonctionne. Donc, tu es partie de rien, là. Tu es partie, tu n'avais pas le goût de rire nécessairement ou tu avais le goût de rire juste en me regardant? Je ne sais pas. Tu es capable de partir toute seule chez toi? Je déclenche mon rire. En fait, c'est ce qu'on a découvert. Tu vois, on est capable de déclencher notre rire sur commande à condition de faire vraiment avec intention et avec énergie. C'est sûr que, écoute, notre tête d'adulte... Ça rit de l'autre bord de la fenêtre aussi. Mais notre tête d'adulte va nous entendre penser, bien, voyons donc, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ce n'est même pas drôle. Attends que ce soit drôle pour rire. Mais notre corps, lui, il va réagir. Donc, c'est la beauté. Puis, tu vois, je parlais avec Normand, justement. Je lui disais que quand on rit, notre diaphragme va s'activer beaucoup. Donc, là, on vient masser nos organes internes. Donc, notre cœur va se mettre à battre plus rapidement. Ça ne prend pas de temps. Moi, je viens les jours rouges, rouges, rouges. Moi aussi, je pense. Moi, j'ai même les larmes. Donc, ça lubrifie les yeux, écoute. Oui. Même plus besoin d'acheter des gouttes pour les yeux quand on a les yeux secs. Puis, tu vois, il y a quelqu'un qui me racontait que dans son club de rire en Australie, il y avait une personne qui était allée puis qui disait qu'il y avait un problème chronique. Elle ne s'écrétait pas assez de salive ni de larmes. Puis, après 3-4 séances de yoga du rire, la personne avait les yeux qui coulaient pendant qu'elle riait. Ça active tellement de choses. Ça guérit tout. Ça guérit tout. Alors, moi, je veux juste te dire une chose avant d'aller à la pause, que si on ne vit pas près d'une école de yoga du rire, parce qu'il y a quand même plus de 10 000 clubs de rire dans le monde, donc c'est très, très sérieux, le rire. C'est le cas de le dire. Il y a des façons de s'initier à ces méthodes-là. Autrement, comme je dis, si on n'a pas d'école proche, il faut bien trouver une méthode. Vous avez des applications, etc. Ça fait qu'on va en parler au retour de la pause. Amène-nous à la pause, Linda, avec ton beau rire. Regarde, tiens, on va se faire la dispute. On secoue le doigt. On est en train de parler de la thérapie par le rire, avec Linda Leclerc, qui a fondé l'école Yoga du rire, qui est aussi fondatrice du Ha Ha Sisterhood. J'aime bien dire ça. J'allais dire, juste avant la pause, je rappelais aux gens que si on ne vit pas près d'une école de yoga du rire, il y a quand même des applications. Et juste avant de parler de ces applications, j'aimerais donner le numéro de téléphone pour que, si vous avez envie de vous joindre à la conversation, les auditeurs, 514-790-9850. Si vous êtes en Outaouais ou en Estrie, 1-866-790-9850. Pour nous dire, justement, si pour vous le rire est thérapeutique, est-ce que c'est important de rire pour vous, et si le rire vous a guéri, ou si c'est important, parce que ça guérit beaucoup de choses. On parle de maladies cardiaques, tantôt on parlait de salive, de l'ubrification des yeux, de l'estomac, les voies respiratoires, les endorphines qui sont sécrétées, qui, elles, vont guérir d'autres affaires. Enlève les douleurs, la déprime. C'est incroyable. Alors, les applications. Je la fais rire. C'est parce que là, vous n'avez pas vu le mouvement que Marie-Claude a fait. Elle a ouvert. Alors, les applications. C'est juste ouvert les mains, juste ouvert les bras pour accueillir les applications. C'était parfait, c'était parfait. Écoute, tu parles d'école, mais en fait, il y a plusieurs clubs de rire qui existent un peu partout à travers le monde. Ici, au Québec, il y en a quelques-uns. Il y a la plupart qui font relâche pendant l'été, par exemple. Mais ce n'est pas grave, de toute façon. Ce n'est pas drôle. Non, on prend juste une petite vacance occasionnelle, parce que c'est quand même des personnes qui sont là de manière assidue. Il y a plusieurs clubs dans la région de Montréal qui existent. Il y en a un à Belle-Oeil, d'ailleurs, je veux juste le mentionner. Un autre à Sherbrooke, où il y a des rencontres hebdomadaires. Donc, c'est ça. Les applications. Écoute, il y a plusieurs choses que les gens peuvent faire. Premièrement, il y a toutes sortes de vidéos sur YouTube qu'on peut regarder. Moi, je suggère souvent... J'ai fait des CD au fil des années. J'en ai un, c'est Rire en voiture. Ça, c'est quand on ne vous écoute pas. Et il y a des gens qui l'écoutent en passant à l'aspirateur parce que tu as les mains occupées. Donc, tu peux faire les exercices. Il y a un autre CD que j'ai fait qui est Rire au travail. Mais l'application dont tu parles, c'est pour les téléphones et les tablettes parce que les gens me disaient que c'est le fun de temps en temps d'avoir du renfort. Entendre des gens qui rient, ça nous fait du bien. Ça stimule notre rire à nous aussi. Donc, j'ai créé une application pour téléphones et tablettes. C'est une bonne idée. Exactement. Et puis, ça s'appelle Rire plus. C'est des gens qui rient. C'est des exercices qu'on fait. Entre autres, tu me parlais tout à l'heure quelles sortes d'exercices on peut faire. Rire comme une sorcière, c'est une des manières. Donc, même si au départ, tu t'entends faire... Tu peux te mettre à rire rapidement. Donc, ça, c'est le rire de la sorcière. Quels autres rires y a-t-il? Il y a des centaines et des centaines d'exercices-là. Là, je parle de celui-là parce que c'est le plus facile. Le rire de la dispute, qu'on se dispute en riant. Ça rajoute quelque chose de positif. Rire de soi, plutôt que de se taper dessus et de se trouver... Pas belle, pas fine. On rit de nos erreurs, de nos gaffes, comme de nos choses qu'on fait et qui sont très, très positives, de tout ce qu'on réussit. Mais on rit à haute voix, là. On rit à haute voix. Mais il y a le rire silencieux aussi. Le rire silencieux, moi, je l'adore celui-là. Vous ne l'entendrez pas, malheureusement. Vous allez peut-être juste entendre un petit filet de voix, là, parce que le rire silencieux, c'est celui que moi, j'utilise pour démarrer mon rire, le déclencher quand j'ai besoin et que je ne veux pas que tout le monde m'entende. Et celui-là, il est aussi efficace, sauf qu'il travaille... On l'entend, on l'entend. Mais moi, je ris souvent comme ça. Je ris fort, puis d'un coup, ça part juste sur les espèces de soubresauts. C'est ça. Puis on ne s'aperçoit pas, parce que pendant que tu es en train de rire comme ça, Marie-Claude, ton ventre, il travaille très fort et tes voies respiratoires aussi. Donc là, tu élimines les microbes qui sont dans tes poumons, la poussière, tout ce qui est là. On sort tout l'air. Exactement. On sort tout l'air. Tente du nouvel oxygène, autant dans ton corps que ça s'en va à ton cerveau. Donc c'est ça qui fait qu'on se sent plus énergique quand on arrête de rire, même si on ris juste quelques secondes. Plus énergique ou plus fatigué, genre prêt à dormir, fatigué dans le bon sens. Détendu. Détendu. Alors moi, des fois, quand j'ai un gros fou rire, je dis même que j'ai un buzz. Oui, oui. C'est comme... Donc toi, le 17 octobre, il n'y a rien qui va changer dans ta vie, le jour de la légalisation du pot. Ça va être... Quoi que, je ne sais pas. Ça va peut-être être les participants qui vont venir et qui vont rire autrement. Une question que je me posais aussi, Linda, c'est gênant, rire avec des étrangers. Si je m'en vais à une des sessions, j'arrive là, je ne connais personne. Ce que je dis aux gens qui viennent, que ce soit à un club de rire ou dans une conférence ou à un atelier, je leur dis toujours, je prends pour acquis que toutes les personnes qui ont passé la porte ce soir avaient toutes le même objectif, on souhaite tous rire. Donc au départ, il n'y a pas de jugement parce que tout le monde fait l'exercice en même temps à mon signal. Donc ce n'est pas comme... Bon, Marie-Claude, c'est ton tour. Tu ne le feras pas toute seule jamais. C'est un peu embêtant. Je pense que je vais y aller. Je pense qu'il faut que j'aille à la salle de bain. Oui, c'est ça. Je viens de me souvenir que j'avais un rendez-vous hier. Mais c'est sûr qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est moins facile. Il y en a pour qui c'est plus difficile. Ça va peut-être prendre quelques séances avant de devenir un petit peu plus familier. Mais tout le monde, quand on termine avec la méditation du rire, ça, c'est comme un fou rire de dortoir. Là, tu as fait des exercices où tu as fait travailler ton corps. Donc, tu ris, tu ris, mais debout, on se déplace, on se regarde. Et quand on fait la méditation du rire, on est soit assis avec les yeux fermés ou étendus sur le sol. Mais là, c'est tout notre corps qui se met à rire. Mais là, c'est incroyable la puissance du rire qui sort là. Et c'est toi qui le pars. C'est toi qui commences, tu pars le bal, puis là, ça devient contagieux. Pas moyen, j'ai juste pas besoin. On est juste mûr, on est prêt. On est prêt à rire. Les exercices, ça peut durer 30-35 minutes, peut-être. Donc là, il y a des fois qu'il y en a qu'on va s'apercevoir que, wow, là, il faut que je travaille parce que celui-là, je le trouve pas aussi drôle que les autres. Mais à regarder une autre personne, tout à coup, tu vas peut-être voir, il y a de la complicité qui s'établit aussi. Puis là, tu vas voir dans les yeux de l'autre, moi aussi, je trouve ça difficile puis elle aussi. J'ai une question qui me vient, Linda Leclerc, fondatrice de l'école de yoga du rire pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Tu sais, des fois, on entend des gens rire ou même des enfants pour se dire, mais non, c'est un faux, ils rient pas pour vrai, c'est un peu faux, tout ça. Comment on fait quand on fait ça soi-même pour savoir que ça devient vrai et non pas un rire forcé, comme on dit? Que toi, tu le sais ou que les autres le savent? Moi, je le sais. Moi, je le sais tout de suite. C'est comme moi, quelqu'un qui rit puis c'est pas contagieux parce que c'est faux. Tu comprends? Il y a des enfants, des fois, qu'on entend rire, c'est vrai, puis ils font comme... Oui, oui, oui. Dans le fond, moi, je me dis, il fait juste comme ça mécaniquement. Moi, je sais que quand... J'ai fait des défis de rire cette année sur les réseaux sociaux. Je riais 5 minutes par jour pendant... Bien, il y a une fois que je l'ai fait 20 jours, l'autre fois 30 jours puis l'autre fois 40 jours. Et au début, ce que je dis aux gens, c'est certain que vous allez vous entendre à un moment ou à un autre. Vous allez dire, là, je ne ris pas pour vrai. Pas vrai, oui. Mais ça fait des petites vagues. Donc, peut-être que tu vas forcer parce que là, tu vois ce qu'on a ri ensemble, c'était pas très long. Mais quand tu dis, il faut que je dure au moins deux minutes, bien là, tu regardes ta montre et tu fais... Et c'est pas grave. On continue. On disait, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Je pense qu'on peut conclure en disant, ça peut être drôle quand on rit finalement et ça peut être bon pour la santé. Eh bien, merci beaucoup, Linda Leclerc. Je pense qu'on a tous envie de rire beaucoup pour le reste de la journée, plus, davantage. Voilà, on se laisse. Marie-Hélène Proulx sera là demain. Merci, chers amis. Merci d'avoir été là.